Voilà, donc on va regarder un peu les matrices temporelles, là c'était des matrices plus qu'on avait vu d'organisation, là on va regarder les matrices temporelles. Il faut que je vous signale que dans ces matrices temporelles il y a un grand cycle, vous savez que ceux qui suivent les pleines lunes, les nouvelles lunes, qui est un cycle sur la lune, qui est perpétuel, et qui permet aux individus vraiment de se trouver des moyens d'évolution, de mieux évoluer avec les événements qui se passent. Ça c'est tous les mois, et ça permet en 30 jours d'avoir une vision de comment l'être humain évolue. Mais comment évoluent les civilizations ? Ça on ne peut pas faire des lunaisons, ça ne correspond à rien. La grande clé c'est les octaves supérieures de Soleil et de Lune qui sont Uranus et Neptune. Quand on prend Uranus et Neptune en tant qu'octave équivalent de Soleil et Lune, on a un cycle entre deux planètes, une plus lente qu'est Neptune, une plus rapide qu'est Uranus, et qui ont un cycle de 171 ans. Et là, 171 ans déjà, ça fait plus d'un siècle et demi, ça correspond, on s'égalisation dure à peu près deux fois ce cycle-là au maximum. C'est-à-dire que 17 et 17 ça fait 34, 350 ans c'est le grand maximum pour une civilisation. Il faut en changer, c'est l'usée, c'est comme des chaussures, elle est trouée la civilisation, elle prend l'eau. Donc c'est un décide de 171 ans, si vous prenez... Et ces cycles, ils démarrent à chaque fois dans le Zodiac. Or, ce qui est rigolo, c'est que la conjonction suivante se situe à peu près 16 degrés après, dans l'ordre du Zodiac exactement, après la précédente. 16 degrés, 16 degrés, 16 degrés. Donc en tout, on voit bien que ça ne va pas faire 12, les 12 signes sont parcourus en 21 positions. 21 fois 171, ça fait 3600. Et c'est un cycle très très ancien qui a été donné par les Mésopotamiens et qui ne connaissaient pas Uranus-Neptune. Comment ils l'ont deviné ce cycle ? D'où leur est venue cette connaissance ? On peut se poser des questions. En tout cas, c'est exactement 3600 ans. Et 21, on retrouve les 21 arcanes du tarot, c'est intéressant, puisque le 22e arcane c'est un zéro, c'est le joker. Comme on dit, le fou, le mat. Et donc, il y a 7 fois 3, 21. Donc là, c'est intéressant, parce qu'on va pouvoir voir, si on essaye de voir les conjonctions successives où est-ce qu'elles ont lieu, Uranus-Neptune, elles font tout un circuit en 3600 ans. Or, le capricorne, c'est ce que j'indique, le capricorne, c'est le signe, on dit souvent, c'est le bélier, le signe démarrage. Au printemps, tout redémarre. Oui, la nature redémarre, mais l'esprit, lui, il redémarre en capricorne. C'est pour ça que j'ai entendu des autres, pourquoi tu ne fais pas tes prévisions en partant de l'entrée du soleil, l'ingresse du soleil en bélier, c'est-à-dire l'entrée du soleil à zéro degré bélier. Oui, la nature, la nature humaine aussi, puisqu'on a un corps, on se réveille tous au 21 mars. Regardez le nombre d'événements qui ont lieu au 21 mars. Mais ces événements, ils ont été mûris avant. Alors, il y a les Chinois, ils disent, ah oui, l'année commence plutôt en verso. La nouvelle lune du verso, dans la nouvelle lune, dans un mois ou deux, on va rentrer dans l'allée du dragon de bois. Ça sera la nouvelle lune du verso. Et ça, c'est le démarrage de l'énergie. L'énergie et la conscience. Mais ce qui démarre vraiment au niveau de l'esprit, au niveau spirituel, c'est le zéro degré capricorne. Donc, est-ce qu'il y a eu une conjunction avec Neptune qui a eu lieu au début du capricorne ? On en connaît deux. Enfin, on peut en connaître autant qu'on veut. Maintenant, avec les logiciels, on peut aller aussi loin qu'on veut. Il y en a deux qui nous intéressent. Il y en a une qui a eu lieu en 1993 et l'autre qui a eu lieu en 1780 à peu près avant Jésus-Christ. Et toutes les deux, donc 1781 avant Jésus-Christ et 1820 à peu près en... Alors, 1820 après Jésus-Christ, si vous additionnez les deux, ça fait bien 3600. Et vous avez un cycle complet. Ça veut dire qu'on a eu un changement de civilisation. Alors, on va mettre la première. C'est celle qui est... Je vais mettre la première qui est à peu près... On verra le 13 novembre moins 1778. C'est à peu près en 79 avant Jésus-Christ, mais la fin de l'année. Donc, c'est presque 1780, si vous voulez vous rappeler. Voilà. Et cette conjonction-là, elle a lieu à cet ennemi du capricorne. On l'a mise pour Babylone en Irak. C'est la civilisation qui existe à ce moment-là. Et c'est un moment de naissance, carrément, on pourrait dire, presque de la civilisation moderne. Pourquoi ? Parce que, parce que on a, on a, pour la première fois, alors, on ne voit pas sur ce thème, mais c'est Apollon est en face à 5 degré cancer. C'est-à-dire qu'elle a lieu exactement en opposition à une radius de Neptune avec Apollon, qui est la planète que moi, je place, et il n'y est pas. Et puis, il y a une belle conjonction pour l'artime Pluton. C'est-à-dire que c'est plusieurs cycles qui démarrent, qui sont en phase très importante. Donc, à cette époque-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a Hammurabi, qui est un espèce d'empereur babylonien, qui va avoir un règne tellement long, il va rester tellement vieux au pouvoir, qu'il va avoir le temps de devenir sage et profond, et qui va se dire, attends, il ne faut pas gouverner que par des coups de menton ou de la gueule, comme certains actuellement, il va falloir gouverner par quelque chose qui soit codé. De manière à ce que, quand moi je vais disparaître, vu les bandes de manchots qu'il y a eu avant moi, qui ont créé des guerres et des malheurs à la population, moi j'ai eu un règne harmonieux, mais s'il vient quelqu'un après moi qui n'est pas aussi harmonieux, il va faire selon son état d'esprit. Donc, il a inventé ce qu'on appelle le Code d'Hammurabi, une stèle qu'on peut voir, je ne sais plus dans quel musée, gravée en puniforme, et qui donne un résumé de toutes les méthodes qu'il avait de lui pour faire la justice, par exemple. Donc, c'est le premier état organisé avec des lois, parce que les états organisés avant, c'était par le chef, et là, en plein milieu de l'ère du Bélier, qui avait été assez violente, il y avait eu des guerres, des chefs qui avaient gagné, puis renversé par d'autres chefs, et tout d'un coup, il y a un chef, donc un empereur, voilà, qui dit, un mésopotamien, qui dit, à partir de maintenant, ça serait intéressant d'avoir un Code qui permet de, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, dans quel but, tenez-vous bien, de protéger les faibles des puissants, parce que les puissants auront toujours tendance à manipuler le pouvoir, au détriment des faibles, et ça, c'est la source de toutes les iniquités, et de tous les désordres, et des guerres, et des malheurs. Alors que si les puissants organisent bien le monde à partir d'un Code qui apparaît être au détriment d'eux-mêmes, mais qui, en fait, équilibre tout le temps la société, eh bien, cet État, on peut appeler ça la naissance de l'État, en fait. L'État apparaît au moment où, en Capricorne, apparaît la première conjoncturelle du statut, l'invention de l'État. Et l'invention, en même temps, presque, on pourrait dire, c'est un peu exagéré, on pourrait dire que c'est presque l'invention du capitalisme, parce qu'en même temps d'un Code de loi, il met aussi un Code de commerce, dans lequel il va dire qu'il faut réguler l'économie de manière à ce que les prix pratiqués soient équilibrés les uns par rapport aux autres, de manière à ce qu'il n'y ait pas des gens qui abusent d'un pouvoir, ou d'une production à un endroit, et au détriment d'une autre production à un autre endroit. Donc il invente un système qui est antitrust. Évidemment, c'est pas ça qu'il dit à l'époque. Mais bon, c'est... Troisième truc qu'il invente, il était très doué à mon Rabbi. Voilà, c'est Rabbi et Rabbi, c'est comme Pierre-Rabbi. Rabbi et rabbin, c'est le maître. Et c'est le maître de l'amour, finalement. Amour, Rabbi. C'est une blague, c'est un jeu de mots, mais moi j'aime bien la langue des oiseaux, c'est pas mal. Il avait quand même un niveau d'amour et de conscience assez profond. Et donc, il décide aussi de... Il se dit, il y a trop de dieux dans le panthéon mesopotamien, il y en a trop. Je vais en mettre un qu'on va appeler Marduk. Et puis, il sera le dieu général, quoi. Parce que sinon, on s'en sort plus. Les uns adorent Ishtar, les autres adorent... Voilà. Non, non, non. On ramène tout. Et on peut dire que c'est l'inventeur également du monothéisme. C'est-à-dire, il dit, on va faire un dieu que tout le monde va respecter. Et vous aurez le droit de vous adonner à Ishtar si vous voulez. Si vous l'aimez bien, voilà. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, il y a un dieu que tout le monde va respecter. Et qui est un dieu qui est global. Qui est le dieu du cosmos global. Et qui est Marduk. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ça n'a pas forcément pris. C'était trop tôt. Mais il venait juste après Abraham. qui crée le monothéisme également judéo-chrétien. C'est-à-dire, c'est le premier prophète selon les juifs. Donc si vous voulez tout ça, Abraham était arrivé avant. Est-ce qu'il a réussi à faire son truc ? On va dire que ça va prendre à ce moment-là. Donc, code de loi, le juridique, le capitalisme, c'est-à-dire l'économie régulée et la religion régulée. Chapeau le mec. Stone Age en Angleterre est fait à ce moment-là. Les Pésic-Sos envahissent l'Égypte ancienne. Enfin bon, il y a d'autres événements qui ont eu lieu à ce moment-là. Mais je pense que l'événement pris, il est là. C'est l'invention de l'État et de la religion monothéiste. Donc c'est très important. Et ça a lieu au moment... Alors, ça, si on compte un cercle complet de 3600, on retombe où ? On retombe en 1821. C'est-à-dire, on a un empereur qui s'appelle Napoléon, qui crée le code civil, qui codifie tout. Attention, quand je donne les dates, on n'est pas à 20 ans près. Sur un cycle de 3600, vous ne pouvez pas être à 20 ans près. Déjà, 10 ans, ça fait 1 degré. Je ne sais pas si vous voyez. Sachant que l'orbe, c'est de 5 degrés, il faut chercher autour. La révolution française, la révolution américaine, Napoléon, on va jusqu'à la révolution de 1848, Napoléon III. On a toute cette zone-là, qui est le début de la civilisation industrielle, et qui est au début Capricorne. La condition exacte étant... Alors, on va la regarder tout à l'heure. On va regarder la... Si on fait 3600, on tombe sur celle de 1621. On va la voir tout à l'heure. Maintenant, on regarde la suivante. Et la conjonction suivante, c'est celle qui a lieu en 1607 avant Jésus-Christ. Alors, la précédente, il y avait une grosse conjonction à Eusneptune, et Saturne la rapidement traversait. Quand Saturne traverse une conjonction, en général, il solidifie les choses et les installe. Donc, ça a installé les choses en profondeur. Et la suivante, bon, là, Saturne n'est pas forcément en harmonie, mais il y a Mars qui passe avec. Une conjonction moins importante au niveau de la structure civilisationnelle, mais qui vient juste après, parce qu'elle a lieu à nouveau en Capricorne. Et celle-là, elle est spéciale, parce qu'après avoir installé l'idée mésopotamienne d'un État fort, d'un dieu fort, et d'une économie forte, qui peuvent créer la paix, et protéger les faibles par rapport aux puissants, par rapport aux guerres, en fait, par rapport à l'écrasement du plus fort, du plus faible par le plus fort, cette idée-là, donc, va continuer, et dans le cycle suivant, il va y avoir, comme par hasard, un écroulement de beaucoup de civilisations, un effondrement. On a, au cycle suivant, puisque l'idée maîtresse a été donnée, un effondrement qui a lieu derrière, de plusieurs civilisations. Alors, je vous donne un petit peu le principe. Alors, c'est à ce moment-là que, dans la Bible, on commence à faire le premier récit des déluges de Noé, dans la Bible, qui les reportait. Alors, c'était un déluge qui a eu lieu sûrement bien avant. Il faut peut-être remonter à environ 10 000 avant Jésus-Christ. On est très loin, là. On est à une centaine de siècles plus loin. Bref. Donc, il y a le récit qui est fait dans la Bible à ce moment-là. Il y a une dynastie nouvelle en Chine qui apparaît, qui va être très importante, qui est la dynastie Shang. Et puis, surtout, il y a la Grèce qui commence à monter et la Crète qui commence à s'écrouler. Il y a un changement de civilisation, la civilisation crétoise qui était très harmonieuse. C'est le deuxième thème. C'est le 1606. Alors, il est marqué par un Mars qui est conjoint exactement, si vous voyez le thème, un Mars conjoint également à Euronius Neptune au fond du ciel, pour Babylone. C'est comme si cette civilisation babylonienne également s'écroule. Mais il va rester de cela le mysticisme astrologique mésopotamien qui va rester, qui se fixe à ce moment-là et qui va être récupéré par les Juifs. Le peuple hébreu étant... Bon, on ne va pas vous raconter toute l'histoire du peuple hébreu. Il a fait des stages, comme on le dit, à plusieurs endroits, ce pauvre peuple. Et il a été déporté, pas simplement aux Juifs, il a été déporté à l'époque à Babylone. Et là, on peut dire les Hébreux, avec leur amour du monothéisme, ont complètement adhéré, en fait. C'était les vaincus, mais ils ont adhéré complètement à l'idée d'un dieu unique, du Marduk. Donc, ils l'ont appelé Jéhovah, enfin, peu importe. Mais ils ont adhéré aussi avec toutes les connaissances qui allaient avec. Des connaissances astrologiques, des connaissances ésotériques, qui étaient très construites parce qu'il y avait eu quand même deux siècles pour construire tout ça. Et en même temps, on a la civilisation de l'Indus qui s'écroule. On ne sait pas trop pourquoi. Parce qu'il y a eu un cataclysme. Là aussi, on manque de renseignements, on va dire, archéologiques, finalement, parce qu'il y a des preuves qu'il y aurait eu un cataclysme étonnant, peut-être une comète ou un truc qui serait tombé. Le Mahabharata, est-ce qu'il parle du déluge ? Ou est-ce qu'il parle de cette zone-là ? On ne sait pas trop. Apparemment, il y a eu une civilisation qui s'écroule à ce moment-là aussi. Et peut-être à cause d'une météorite ou je ne sais pas quoi qui tomberait exactement sur un endroit de pouvoir. Bref. Et la civilisation hittite, qui est une civilisation turque qui fait écrouler Babylone. Donc, on a, si vous voyez cette deuxième conjonction, elle ne parle pas que de 1607 avant Jésus-Christ, elle nous parle de la conjonction de 93. On peut mettre la suivante. Puisque c'est la deuxième conjonction capricorne, c'est celle qui va approfondir la première, qui lance les grandes idées, 1820 par là. Et là, on est en 1993, on a la chute du mur, on a le congrès de Rio en 92. On ne va pas montrer tous les thèmes parce que ça va être un peu plus compliqué. Mais disons que cette conjonction qui a lieu le 2 février 93, la toute première, après ça continue, ça s'étale sur plusieurs années, une conjonction pareille, mais on pourrait dire qu'en gros, elle est presque concomitante, exactement, au congrès de Rio, qui est la première fois que des écolos arrivent à s'organiser de manière à contacter les États et les responsables de l'ONU, l'UNESCO et des responsables d'État pour dire attention, à cause du club de Rome et de l'exposé sur la fin de la croissance qui avait été fait par le club de Rome, « The Limit of Growth », les limites de la croissance, ils avaient déjà dit « Attention, on va dans le mur » parce que le système capitaliste, donc né en 1821, en gros, parce qu'il était né avant, le capitalisme, il y a déjà des manœuvres de boursières qui ont lieu dès le XVIIe siècle, et les premières banques, c'est les templiers qui les ont faites pour faire leur croisade, donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est le système économique, industriel, capitaliste, qui marche à fond la caisse, qui devient partout dominant en Europe et aux États-Unis en même temps, et un peu en Russie en même temps aussi, ces endroits-là vont être les endroits clés de la civilisation, Russie, États-Unis et Europe. Partout où les chemins de fer apparaissent, partout où en fait il y a une organisation qui se fait, qui est une situation industrielle extrêmement moderne, extrêmement esclavagiste aussi, Germinal, Zola, tout ça on connaît. Mais, on a cette nouvelle donne, c'est-à-dire, l'être humain peut désormais maîtriser tellement la nature, par le type de société qu'il a créée, et je rappelle le principe de la société qui est en sandwich entre le ciel et la terre, entre la nature, épile et l'esprit. Donc il y a un esprit qui dit, vous devez maîtriser complètement la fabrication de tous les matériaux, de toute la matière, de manière à créer une civilisation presque autonome par rapport à la nature. On est chauffé, on est... Bon, là il ne fait pas chaud, mais on n'est plus tellement... On n'est pas mal dans la nature là où on habite, mais bon. Mais ça chauffe quand même. Donc, il y a cette civilisation qui maîtrise complètement... On a appelé ça le progrès. D'accord. Et là, la deuxième conjonction en Capricorne, elle vient nous dire, elle vient nous dire, comme la précédente, attention, ça va secouer, il faut passer à autre chose. Alors, comment elle est cette... Donc c'est la 18e conjonction Uranus-Neptune, alors 18e en comptant à partir du Bélier, je suis désolé, mais il y en a... En fait, c'est la 22e, on pourrait dire, voilà. Il y en a 21, ou la 23e. Bref. Si on part du Capricorne. Donc, cette conjonction-là, elle est en repérage exact, elle est en homothécie, on est en homologie, on va dire, avec celle de 1606, qui a vu des écroulements de civilisations, la montée de la Grèce, une nouvelle civilisation complètement moderne, la première civilisation complètement mentale, et là, on a la possibilité d'une nouvelle civilisation. Alors, comment est ce thème de la 18e conjonction Uranus-Neptune, qui est affichée là, je crois, c'est bon ? Donc, on a ici une conjonction Soleil-Saturne-Mercure en Verseau, or, on est dans le début de l'ère du Verseau, donc on peut dire que cette conjonction-là marque le début de l'entrée dans l'ère du Verseau, Mercure et le Dharma, de ce thème-là, en tout cas sur Bruxelles, enfin, presque partout, sur Bruxelles, sur Washington, sur Brasilia, voilà, sur Moscou, donc en gros, il n'y a que la Chine, l'Inde et l'Australie qui ont la part du monde qui se situe en cancer, ce qui veut dire qu'ils vont être peut-être des freins à l'avènement, ça va être des endroits qui vont être un peu des freins à l'avènement, on peut comprendre pourquoi, mais on ne va pas l'expliquer maintenant. En tout cas, tous les autres ont la part du monde en lion, donc un Dharma-Mercure qui est conjoint à Saturne, il s'agit de réorganiser complètement les rapports humains, on comprend qu'évidemment ça va être l'Internet qui explose à ce moment-là aussi, c'est-à-dire que l'Internet va être son moyen de communication et la Lune, qui est de l'autre côté en gémeaux, est conjointe à Proserpine, la Lune ça représente le peuple, ça représente le goût des gens, elle est sur le dessus d'en gémeaux, les gens adorent communiquer et là, Lune conjointe à Proserpine, ah, je vais pouvoir communiquer de manière complètement géante, je vais me prendre pour presque la déesse de la communication, je vais pouvoir discuter avec quelqu'un ou en tous les Etats-Unis, c'est pas possible, mais je le vois, sur l'écran, incroyable, incroyable, ça c'est l'effet, wow, au début que ça a eu, évidemment, Lune conjointe à Proserpine, on peut penser au danger de la fascination, les peuples vont être fascinés par ce nouvel outil qu'on va même pouvoir avoir en main et donc regarder et scroller dessus pendant des heures et des heures sans s'arrêter, donc il y a une forme hypnotique de fascination, mais c'est un trigone, c'est voulu, c'est-à-dire qu'il faut que la plupart des gens accèdent à l'information, au-delà de, alors, au-delà de quoi ? Au-delà du système qui lui, il est là-haut avec Bacchus, qui lui, veut dominer grâce à ça, donc il y a bien un système de domination qui est prévu, d'ailleurs, qui est-ce qui va le maîtriser ? Le milieu du ciel de Washington est sur Bacchus, donc c'est bien les Etats-Unis qui vont presque maîtriser cet outil au maximum et qui vont créer les GAFAM et tout ça, mais, voilà, et Moscou, son milieu du ciel, il est sur la fin du poisson, ça nage dans, dans le collectivisme, dans quelque chose de plus, et Pékin, son milieu du ciel est à 12 en bélier, voilà. Par contre, Washington et Delhi et Bruxelles et Jérusalem, tout ça, ont des milieux du ciel qui sont classés, non, Bruxelles, il n'est pas là-bas. Ah merde, je ne l'ai pas mis. Pourtant, c'est important. Tu le vois, Bruxelles, le milieu du ciel, tu peux me le dire, s'il vous plaît, le chiffre du milieu du ciel. Il est en bélier. Ah oui, si, je l'ai, il est à 8,17 du bélier. 8,17, pardon, je ne le voyais pas. Comment j'ai pu oublier ? Non, il est là. Donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est de voir que le milieu du ciel de Delhi et de Washington, les deux pays qui sont hyper doués en informatique, en fait, vont vouloir avoir un pouvoir là-dessus extrêmement puissant et ils vont sûrement l'avoir. Quand vous lisez les génériques des films de, comment ça s'appelle, Pixar et tout ça, Hollywood, Disney et tout ça, tous ces films d'animation, vous voyez des centaines d'équipes d'animation par ordinateur, d'effets spéciaux ou Star Wars, tout ça, et vous voyez une quantité énorme d'hindous. C'est un pays très... C'est les inventeurs de la mathématique, les Indiens, avant les Arabes et donc, c'est pas étonnant qu'ils se retrouvent portés en tant que peuple, c'est un peuple d'informaticiens et les Américains aussi. Donc voilà, juste petit... Alors, quand on regarde ce thème, il est trigone à Jupiter en balance, un trigone par ses Jupiter sur la Lune, ça veut dire vous, ça va être très fort, ça va monter en flèche et effectivement, on peut dire que les dernières années, les 20 dernières années, ont vu monter en flèche le recours à l'informatique et à une nouvelle civilisation entièrement connectée. Avec les défauts que ça peut représenter, c'est-à-dire ce pouvoir absolu de tous les FAI, de tous les GAFAM et tout ça, qui fait que ça peut aller jusqu'à détruire la santé, par exemple pour les EHS, détruire la santé des gens. les EHS, c'est la partie émergée d'Isberg. Tout le monde est impacté, ça fait des cancers qui ont lieu 10 à 15 voire 20 ans plus tôt pour la plupart des gens. Puisqu'on finit tous par des cancers maintenant à cause des pollutions partout. Mais les pollutions chimiques rentrent dans le corps petit à petit. Ce qui a accéléré le phénomène de réaction négative du corps et de cancerisation, c'est les ondes électromagnétiques qui sont partout. y compris chez les gens qui prétendent ne pas les sentir. Ce n'est pas parce qu'on ne sent pas quelque chose. D'ailleurs, on ne sent pas un cancer pendant à peu près 3-4 ans avant qu'il soit révélé par la médecine officielle. Donc ça, c'est encore une autre question. Et pourtant, il est bien là. Et si on arrivait à l'arrêter au moment où il démarre et non pas quand il est déjà installé en tant que tumeur, on obtiendrait environ 5 à 6 fois plus de guérisons. Ce qui est énorme. Donc voilà. Même la soi-disant repérage médical qui est fait, l'introspection qui est faite avec les radiographies mammaires, tout ça, c'est déjà trop tard. C'est déjà la prévision mais un peu la prévention un peu tardive. Il y a des moyens autres par la médecine chinoise par la médecine énergétique d'agir bien en amont. Mais ça, c'est la médecine de l'avenir quand on saura mesurer correctement ce que font déjà les Chinois d'ailleurs. Mesurer correctement tous les méridiens avec des machines. Ils le font. On peut passer sur les méridiens repérer quels sont les méridiens qui sont en permanence. Les anciens Chinois le faisaient avec des aiguilles et avec le doigt mais on peut le faire avec une machine et ça permet de registrer dans l'ordinateur des endroits faibles et ça, quand on saura faire ça on pourrait évidemment prévenir beaucoup de maladies. On sait le faire déjà. Ok. Donc, ce thème, on ne va pas l'interpréter en entier, il est hyper intéressant mais ce qu'il nous dit c'est qu'on est rentré en une civilisation. Alors, l'ascendant Lion, je place l'ascendant sur la part du monde toujours artificiellement. Et là, l'ascendant Lion nous indique un soleil en verso. On a un soleil qui est en exil en verso. On a un thème qui ressemble un peu à celui de Barack Obama d'ailleurs avec l'axe Lion-Verso à celui de Hume aussi c'est-à-dire l'axe Lion-Verso très chargé comme ça. Le mien aussi, il est chargé sur cet axe-là aussi. Je suis moins célèbre que Barack Obama et Hume. C'est juste pour dire qu'il y a des gens qui sont branchés sur l'évolution du monde qui ont cette contradiction Lion-Verso et est vraiment la note-clé du début de l'ère du verso. Parce que l'ère du verso, les gens, ah oui, mais elle n'est pas encore là, c'est pour ça que ça se passe mal. Non, ça se passe mal parce qu'on a fait des tas de conférences astrologiques faites par des gens qui n'étaient pas compétents et qui ont cru que l'ère du verso, on allait raser gratis, ça allait être merveilleux, on est tous... Oui, c'est un signe de fraternité, mais c'est un signe aussi... Depuis quand on est rentré dans l'ère du verso ? Regardez ce qui vous entoure. S'il y a du métal et du verre partout, vous êtes déjà rentré dans l'ère du verso. Si vous avez du bois sculpté, vous n'êtes pas dans l'ère du verso. Donc voilà, c'est la pierre, on n'est plus dans la pierre, on est dans du béton. Le béton c'est 1800, mais c'est arrivé après. Mais des structures en métal partout, extrêmement hautes qui vont gratter le ciel, c'est typique presque de l'orgueil verso, la technologie qui veut toucher le ciel et qui des fois se casse la gueule. 11 septembre 2001, les tours qui s'écroulent, c'est vraiment ce symbole de l'orgueil humain qui est attaqué, qui est représenté évidemment par les Etats-Unis. Ils ne sont pas trop pécibles, on va dire. Les World Trade Center, les deux tours qui représentent la puissance du commerce international, la capitaliste. Bon, c'est tout un symbole. 11 septembre, c'est-à-dire l'anniversaire du 11 septembre 1973 qui est comment un peuple qui veut choisir le socialisme est écrasé par la CIA et le fascisme et ça donne le Chili, Pinochet, tout ça. Au niveau symbolique, je ne suis pas en train de dire, ils ont bien fait, je suis en train de dire qu'ils étaient assez doués au niveau du symbole mais on n'a pas voulu trop relever le symbole pour ne pas donner raison à des criminels quand tu es des milliers d'innocents. Si tu fais évacuer les deux tours et tu les fais exploser et puis tu les fais exploser, moi je le veux bien mais là il y avait quand même 2000 personnes dedans et femmes et enfants et tout ça. C'est beaucoup de malheur tout ça pour faire un symbole. Mais au niveau symbolique, ils ne sont pas gourés en d'ailleurs. Donc, c'est bien le capitalisme qui est né en 1821 qui doit s'écrouler. Or, en tant que système, je reprends mon schéma tout à l'heure, en tant que système, il est encore là. Il est encore là alors que les individus, eux, commencent, on voit très bien que la Saint-Lyon nous dit que les individus veulent s'épanouir, ils veulent grandir. Comme disait Jung, vous devez trouver l'individuation. Or, dans le cas du système capitaliste, ce n'est pas l'individuation qui est trouvée, c'est l'individualisme. Et l'individualisme, c'est la pire catastrophe qui puisse arriver à l'humanité. Aucun humain ne peut s'épanouir en dehors de la société. Or, maintenant, on fait croire grâce à des écrans interposés que je suis libre de cliquer sur ce que je veux et de me déplacer dans un univers virtuel alors que dans ma vie concrète, je suis bien obligé de payer mon loyer, d'aller chercher du fric et pour ça, je suis obligé de rentrer dans la matrice, d'être complètement prisonnier de la matrice. Donc, matrice, c'est très très clair. Quand ils vous demandent tu veux la pilule rouge ou la pilule bleue, la pilule bleue, tu continues à aller dormir dans ton appartement et à payer ton loyer ou tu prends la pilule rouge et là, tu sors du système. Mais attention, ça va être dur parce qu'ils ne te retrouvent pas habillés de très beaux costards dans des palais de verre et de cristal et de ça. Tu te retrouves, ils sont habillés un peu en rayon, tricotés mince. Et donc, ils vont devoir se démerder par eux-mêmes pour vivre dans leur corps. Donc, retrouver la nature. Et c'est ça l'enjeu maintenant. Matrix nous dit, l'enjeu, c'est de retrouver le lien non pas avec nature parce qu'il y a un autre mythe qui est dangereux, c'est Gaïa. On pourrait le présenter tu l'as Gaïa ? La photo Earthrise ? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, on va pas la mettre, on va rester sur ce thème-là, c'est pas grave. Juste dire que le mythe de Gaïa, c'est un mythe où on se dit le paternalisme qui est né sous Hammurabi, le dieu père qui devient tout puissant, toutes les petites civilisations avec un dieu local, des mères divines souvent locales, on fout tout de l'heure, on met un dieu père et on est parti pour 360 siècles, c'est ça ? 36 siècles, 36 siècles un peu trop, 36 siècles de paternalisme, de patriarcat. là, c'est ça qui veut changer maintenant. C'est ça qui est en train de changer. Les féministes sont apparus pendant tout le XIXe siècle et ils ont commencé à triompher maintenant. Et là, la deuxième conjonction en Capricorne, quand on voit ce « on est 30 ans après » puisqu'elle a lieu en 1993, « on est 30 ans après » et donc tous ces petites jeunes qui ont... J'ai fait passer le petit vœu présidentiel de Camille Etienne sur ma vidéo de Nouvelle Lune précédente. Et c'est hyper intéressant parce que ce sont des gens qui sont nés dans ces époques-là, qui sont nés dans une époque où, en fait, cette conjonction a lieu. Et eux, ils sont la génération qui sait que si on ne change pas maintenant, on va tous crever. On va crever dans des températures énormes parce que des gens veulent continuer parce que ça fait du fric. Ils veulent continuer à tirer sur le bandit manchot parce que ça fait du fric. Mais le bandit manchot, il ne va plus marcher parce que le bandit manchot, ça s'appelle la Terre. Et la Terre, elle a, comme le disait le club de Rome, elle a des limites de croissance. Donc on est coincés. On est coincés dans une urgence. Et ceux qui ont 30 ans maintenant, Saturne est repassé en verso. Et là, il est en poisson maintenant. Il est un peu plus loin. Alors on va reprendre le thème là. Tu peux enlever le thème de... On va revenir à 2024. C'est très important de refaire cette remise en perspective globale parce que si vous ne l'avez pas, vous allez croire que ce qui est en train de se jouer, c'est est-ce que 2024 va être meilleur que 2023 ? Mais ça ne sera jamais meilleur parce qu'on est dans un changement radical de civilisation. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, c'est qu'une civilisation est en train de s'effondrer. Alors quand est-ce qu'elle s'effondre ? Mais elle a déjà commencé à s'effondrer. Depuis le mur de Berlin, il manque un mur de Washington à faire tomber. Et puis il y a un mur de Moscou à faire tomber, un mur de la Chine à faire tomber. Il y a plusieurs murs à faire tomber encore. Mais le mouvement d'ensemble, ça va être celui d'écroulement de murs. De murs. Et qu'est-ce que veut Trump ? Qu'est-ce que fait Poutine ? Qu'est-ce que fait... Ils mettent des murs partout. Netanyahou. Ils mettent des murs en Jérusalem. Ils mettent des murs partout pour se protéger de ceux en face. Et ça, c'est la pire chose qui peut arriver. C'est l'ancien système qui veut rester en place, qui a gagné tellement de fric, qui a créé tellement de progrès technique qu'on croit qu'il faut le maintenir. Mais non. Il a été envoyé d'en haut par la conjonction Uranus-Neptune de 1821. Il a créé ce qu'il a créé. Maintenant, c'est fini. C'est une autre conjonction qui vient. On voit qu'elle n'a pas du tout le même but. Et ce but, il va être de résoudre la question du travail. Puisqu'elle a lieu en maison 6 et Mars en cancer. Est-ce que les gens veulent encore travailler ? Mars serait trouvé en cancer ? Ce n'est pas sûr. Et effectivement, on est rendu à un point d'évolution de l'humanité que les gens vont pouvoir apprendre. Peuvent. Potentiellement. Potentiellement. On est coincé en système, je rappelle. Mais potentiellement, on est capable, avec le progrès actuel, de travailler seulement 2-3 heures par jour et que tout le monde soit heureux et qu'on ait tous à manger et sans détruire la nature. Mais ce n'est pas ça qui est en route. Ce qui est en route, c'est que toujours pareil, les actionnaires et quelques capitalistes et les 1% des plus riches qui se gavent et qui absorbent 50% des capitaux mondiaux dans leurs poches et avec des gens qui crèvent de faim partout ou qui crèvent dans les mines comme au moment de Zola, mais sauf que c'est des mines en Afrique pour trouver le coltan, pour trouver les métaux qui permettent de fabriquer nos portables. Donc, tant que ce système-là est terminé, il faut passer à notre système et ça va avoir lieu pendant les 171 ans suivants, c'est-à-dire, en gros, jusqu'à 2150 à peu près. Donc, ça, c'est long et au milieu, il y aura une grosse crise. Donc, on n'y est pas encore. L'air du verso commencera qu'à peu près au milieu de cette crise-là. Donc, il faut attendre 2060 pour que vraiment une civilisation fraternelle puisse commencer à apparaître et contiendra encore des erreurs. Donc, ça, c'est très important. On va faire un petit stop et puis on va pouvoir étudier le thème maintenant. Je voulais replacer le cadre de cette conjonction de la relation publique qui est hyper importante et tous les gens qu'on t'entend maintenant, ils auraient demandé de la mettre en place. Elle est hyper positive et elle est négative que parce que les pouvoirs en place ne veulent pas lâcher les anciens systèmes et s'ouvrir au nouveau qui est en train de naître. Donc, vous êtes, ceux qui ont 30 ans, mais aussi ceux comme moi ont compris ça bien avant, qui peuvent avoir 50 ans, 60 ans, peu importe l'âge, qui ont eu la jeunesse d'esprit de comprendre qu'on doit tous évoluer. Ceux-là, ils doivent aussi travailler, donner leurs billes, donner leurs connaissances pour que ça puisse évoluer dans le bon sens parce que c'est maintenant ou jamais. Parce que sinon, on a compris le support, la base, terre peut très bien être détruite. Voilà, petit pouce.